Le Jugg, je me présente, moi c'est Bruce, et désolé mais je ne vais pas vous parler de Google ce soir. Non, alors à la place je vais vous parler de l'industrie et de la place du logiciel chez les grands industriels, la place qui est vraiment un peu délaissée, un peu le parent pauvre. Et on se rend compte même pire que quand on souhaite faire évoluer les choses chez eux, et bien il y a une réelle aversion pour les nouvelles technos, pour les nouvelles pratiques. Soit parce que ça va être trop compliqué, soit parce qu'on va vous dire qu'on n'a pas besoin de ça, c'est réservé aux gens de la tech, soit parce que ça fait des dizaines d'années qu'on fait comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change du tout. Donc moi je n'ai absolument rien contre Google, je pense qu'ils sont dans la bonne façon de faire, ils accomplissent des choses géniales, mais moi aujourd'hui je travaille dans l'industrie. Alors ça, c'est nous, un peu nos bureaux, une petite boîte tranquille, un peu partout. Nous, on n'est pas comme Google, on ne fait pas des projets qui touchent un milliard d'utilisateurs comme Google Maps. Non, on fait des projets qui sont à notre taille. Vous comprenez bien que quand on se mesure aux GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, on a les mêmes moyens financiers, on a les mêmes tailles de structure. Par contre, là, il y a une réelle différence, une différence culturelle, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même génération d'entreprises. Nous, on est vraiment dans l'industrie, dans le secondaire, eux, c'est dans l'informatique, dans le tertiaire, ils sont sur la révolution industrielle de l'informatique, ils font du soft parce que c'est leur business, ils font de l'argent avec et ça se passe bien. Nous, on fait du soft parce qu'on est plus ou moins obligé, alors soit le client nous l'a demandé, soit il y en a un qui s'est rendu compte qu'on peut un peu améliorer la productivité si on se mettait au logiciel, donc on essaye d'en faire un petit peu quand même. Mais bon, et du coup, ça donne une chose bizarre que si on nous demandait, au final, qu'est-ce que c'est le logiciel ? On pourrait voir ça comme un gros gouffre d'argent sans fond qui finirait à un moment par produire quelque chose d'immatériel, toujours trop tard et de toute façon qui répondra jamais aux besoins du client. Voilà, c'est un peu ça le logiciel pour nous, donc c'est clairement pas notre cœur de métier. On fait du logiciel par besoin et à tel point que n'importe qui fait du logiciel chez nous. On a des ingénieurs en physique, des ingénieurs en mécafluide, ils font du soft au même titre que nous, ingénieurs en logiciel. Ils contribuent à notre code base avec nous. Et donc ça, pour résultat qu'il y a relativement peu d'investissement dans l'informatique chez nous. Alors tous les trucs un peu sympas, du Java 8, du 9, des frameworks, pas tendance, mais bon, conventionnels comme du Spring, même la gestion de dépendance ou les tests unitaires, et ben non, on n'a pas ça, clairement. Quand on regarde notre pyramide des tests, elle est belle, mais elle ne tient pas. Enfin, les tests-tu, on n'en fait pas, parce qu'on n'est pas fou, on ne va pas tester du logiciel avec du logiciel. Non, nous, on a de la production, je veux dire, on ne va pas lui faire confiance. Tout ce qu'on sort dans la prod, on a un humain, il clique sur tous les boutons, il teste, quoi. On ne va pas faire du soft pour tester le soft. Alors vous comprenez que quand on est ingénieur en logiciel dans une boîte comme ça, on est clairement triste. Pour ça, il y a deux attitudes. Soit vous en avez marre, vous vous énervez, vous quittez la boîte. L'autre solution, comme moi, ça fait 7-8 ans que je suis dans ce genre de boîte-là, et on essaye de faire changer les choses, on se retrouche les manches, on y va, et on attaque le problème. Le plan de bataille pour faire changer les choses, le premier point, c'est d'attaquer par l'humain. On a beaucoup de têtes bien formées dans la boîte, des gens très compétents, mais pas formés à l'informatique. Donc on va essayer de les ouvrir sur le monde de l'informatique moderne et ce que ça représente aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'on va attaquer les outils. C'est très difficile d'attaquer les produits, parce qu'on fait des logiciels critiques, des choses qui volent, c'est compliqué. On n'a pas le droit d'y toucher. Par contre, les outils, toutes les chaînes techno, les outils de billes ou des choses comme ça, ce n'est pas livre aux clients, et là c'est open bar. On fait ce qu'on veut, on n'est pas contraint. Et surtout, pas perdre de vue, un point important, on fait ça pour améliorer le contexte de travail dans lequel on est et se faire plaisir aussi. Plutôt que de revenir dans la situation, on en a marre et on s'en va. Et donc, en commençant par l'humain, un point que vous pouvez faire tous, si vous êtes présent ce soir, c'est faire des retours de conférences. Si vous faites des meet-ups ou des conférences, profitez-en en réunion de service. Pas longtemps, parce qu'on a des gens, ce n'est pas des informaticiens, ça ne les intéresse pas. 5 minutes, pas plus, faites-leur un retour de vos confs auquel vous allez. Même si ça vous a passionné, évitez le technico-technique. Clairement, ça ne les intéresse pas. Par contre, intéressez-vous au triptyque, principe, problème et réponse, solution. En gros, qu'est-ce que vous avez vu ? Quel problème ça attaque et comment ça le résout ? Et si vous arrivez à tourner le problème pour essayer de le faire correspondre à un problème métier que les gens rencontrent réellement chez vous, là, vous allez dégager de l'intérêt. Et ils seront d'autant plus enclins à vous renvoyer en conférence et à vous libérer des journées ou à vous payer des places s'ils se rendent compte que ce que vous leur donnez comme feedback, ça les intéresse et ils peuvent en tirer quelque chose. Deuxième point pour les ouvrir au monde de l'informatique, faites un investissement terrible. Achetez un tableau blanc. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui n'ont pas la même vision des choses, qui n'ont pas le même vocabulaire. Et le tableau va apporter un support en plus pour illustrer vos idées quand vous allez commencer à expliquer des concepts un peu abstraits ou répondre à leurs questions techniques, tout simplement. Nous, on a fait le choix de les mettre en plein milieu de l'open space. Alors on sait, l'open space, c'est embêtant, c'est bruyant, c'est le bazar. Et bien voilà, on a rajouté un tableau comme ça, pour ne pas dire le contraire. L'idée derrière, c'est que quand on va répondre à une question technique ou un point soulevé, on va faire l'effort de marquer le titre en gros en haut. Et comme ça, si quelqu'un n'était pas là au début, si quelqu'un n'a pas dans le coureur, on a fait « ah, mais tiens, ce problème, je l'ai peut-être déjà rencontré », et bien il faut vraiment qu'il vienne avec nous et qu'il partage avec nous. C'est vraiment, on essaye de rassembler les gens autour. Un autre point aussi intéressant avec les tableaux, forcer les gens à dessiner leurs problèmes. On se rend compte qu'en le posant sur le tableau, en l'exprimant d'une autre façon que verbalement, des fois, ils trouvent eux-mêmes la clé du problème et ça permet de toute façon de réfléchir autour. Une problématique qui peut paraître idiote, mais pour nous, ça ne coûte quasiment rien. En dessous de 500 euros, c'est super difficile de lancer un achat. Donc c'est compliqué pour nous d'acheter un tout petit truc comme ça. Par contre, un aspect top, c'est quelqu'un qui va vous voir qu'il y a un problème. Vous faites une discussion au bureau, votre chef passe, ça passe un peu moyen. Vous allez au tableau, vous faites des diagrammes, votre chef passe. Là, ça claque même pas plus que deux gars en train de discuter sur un coin de bureau. Pour tous ceux qui veulent l'inspirer à des rôles de tech lead ou des choses comme ça, ça montre que vous êtes dans le bon pas. Et maintenant que vous avez un tableau, ça va être l'occasion de s'en servir. Sur tous les questions, les sujets qui sont un peu récurrents chez nous, on le met de côté, on le note et on essaye de faire ce qu'on appelle des mini tech talk. Donc des petites présentations techniques sur un format court, en gros, avec 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions, interactions. On a gardé le format sur la base du volontariat. Si le sujet t'intéresse, tu viens, sinon tu n'y vas pas. De toute façon, il est au milieu de l'open space. Alors tu es plus ou moins présent. Il faut essayer de faire ça participatif. Typiquement, la personne qui vous a posé la question ou qui avait un point à soulever, peut-être au début, vous allez dire, viens, présente-nous ta question, présente-nous ton problème, on va y répondre ensemble. Vous faites un quiz à la fin pour voir ce qu'ils ont appris et essayer de les maintenir attentifs tout du long. Il faut que ce soit pour vous l'occasion de répondre à la problématique et aussi d'approfondir le sujet pour un peu leur introduire de la culture infourgénérale. J'ai eu des questions sur, je ne sais pas, problématique de plugin loader et du classpass. Ça peut être l'occasion d'introduire la différence entre API et SPI, qui sont des concepts qu'ils n'auraient de toute façon jamais vus par eux-mêmes. Un point important, chaque équipe et chaque personne est différente. Donc de la façon de présenter, n'hésitez pas à demander du feedback. Moi, je vois pour les plus jeunes d'entre nous, ils adorent des présentations techniques qui sont des déroulés un peu comme des cours magistraux, parce que ça leur rappelle leurs cours. Ils ont fait très bien. Pour les plus expérimentés, pour ne pas dire les plus vieux, il faut attaquer par la problématique métier. Donc il faut les challenger sur les problèmes qu'ils connaissent déjà, qui ne sont pas spécialement informatiques, et du coup, les attraper comme ça. D'un point de vue perso, ça va vous demander un peu plus d'investissement en termes de préparation, mais bon, il faut que ça reste léger aussi. Par contre, pour vous, vous allez avoir un gros gain, c'est que ça va fortement développer vos compétences pour présenter et restituer. Ça vous fait un bon entraînement. De toute façon, ils sont inclus. Du coup, je vais accélérer un petit peu. En gros, maintenant que vous les avez ouverts à ce qu'est l'informatique moderne et comment ça marche réellement en dehors de chez les grands industriels qui sont un peu en retard, ils vont se rendre compte par même, parce qu'ils ne sont pas bêtes, qu'ils adressent des problèmes qui sont déjà résolus, qu'ils s'embêtent parce qu'ils n'ont pas d'outils, vraiment qu'ils se font suer parce que leurs problèmes sont résolus et ça ne sert à rien, je veux dire, passer une semaine à redescendre un projet et essayer de le compiler, c'est inutile, c'est du temps perdu. Donc là, on va se dire, là, on a raté quelque chose et ils vont normalement revenir vers vous pour essayer de les aider sur comment répondre à ces problèmes et quelle était la réponse aux solutions qu'on ne recommence pas. Donc, pas oublier, on n'a pas le droit de toucher au produit. Par contre, on peut faire venir les outils par là. Et normalement, quand vous allez revenir vers eux pour dire, ah, tiens, on pourra mettre ça en place, c'est là qu'arrive votre responsable ou votre hiérarchique. Ils vont dire, ok, très bien, mais combien ça me coûte ? Ce qui est à peu près le seul critère qui va opposer au changement pour l'instant à ce niveau-là. Et en face, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est retour sur investissement, donc ça, on va voir comment on peut le quantifier. Tout ce qui est qualité, on se rend compte que quand on essaye de faire une version et qu'il faut 4, 5 pages derrière pour que, réellement, elle marche, c'est qu'on a un problème de qualité de logiciel, donc comment est-ce qu'on peut y répondre ? L'attractivité, c'est super dur de recruter un ingénieur logiciel quand vous n'avez pas d'outil de dépendance, vous n'avez pas d'outil de build, vous êtes sur un Java 5 ou 6, il fuit. Et la simplification des process, encore une fois, quand on a des fiches reflex qui font 3 pages Word pour faire une release, on se dit, il y a peut-être quelque chose de plus simple. Comme on a des process pour tout, si on peut simplifier ça avec des outils meilleurs, ils aiment ça. Donc, les simplifications des process, ça leur parle. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est le principal. Et donc, nous, les premiers outils qu'on a mis en place, on n'avait pas d'outil de gestion de dépendance, pas d'outil de build, on est attaqué par là, on en avait besoin, je ne vous passe ce que c'est en gros, mais comment ça se vend, le gros point intéressant, c'est que ça va uniformiser tous les projets, on va supprimer les 3 jours nécessaires pour descendre un projet, où sont les sources, comment ça marche, où sont les dépendances. Donc pour ça, d'un point de vue, pour le vent, on a votre chef, l'onboarding, c'est top, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un projet, c'est passé sur l'autre. La réutilisation aussi, à cause de la gestion de dépendance, un point à ne pas rater quand on déploie Maven pour la première fois, c'est d'essayer de mettre en place une configuration parente. Dedans, vous allez mettre tous les réglages dont vous avez besoin, je ne sais pas, la version de Java, des outils particuliers, les comptes de déploiement, choses comme ça, ne pas rater, de le mettre au début, comme ça, on est sûr que tous les gens qui commencent à passer sur Maven des projets, l'utilisent bien, et récupèrent ces confs-là. Encore une fois, si vous avez des choses particulières, nous, je vois, on fait du binding XML et de la génération de code, depuis du XSD ou des trucs comme ça, qui sont l'utilisation de plugins un peu particuliers, quand vous l'identifiez, vous le mettez de côté, vous faites un petit cookbook dessus, comme ça, les développeurs qui ne sont pas informaticiens ne se posent pas la question, ils vont chercher, ah, ça, c'est tel plugin, je le copie-colle, et ça marche. Il faut que ça reste simple pour eux, ce n'est pas des informaticiens. Et encore une fois, le serveur Nexus, on n'a pas eu besoin, on fait un déploiement sur un dossier partagé pour commencer au début, ça se passe très bien. Le prix d'entrée, c'est un peu cher, maveniser tous ses projets, alors qu'on n'avait rien au début, mais bon, ça reste nécessaire pour la suite. Quelques chiffres, en gros, chez nous, sur une centaine de projets, ça nous a mis à peu près six mois pour tout maveniser. Le plus gros a été fait dans les premières semaines, mais le temps de rattraper le dernier truc, six mois, et par contre, le chiffre important, c'est six mois encore après, pour que les gens qui ne sont pas informaticiens se disent, ah ouais, mais en fait, sans maven, c'était vraiment pas agréable. Redescendre le projet, trouver les dépendances, savoir comment ça se compile, c'est pas la même partout. En gros, en un an, ils ont fait, ouais, non, mais en fait, on ne revient plus, on ne revient pas en arrière, clairement, on l'a, on le garde. Deuxième outil, parce qu'on avait une GC, donc une gestion de configuration terrible, au point que faire un update, on avait peur, on faisait un zip du projet, parce qu'on avait peur de perdre ses modifications. On a fait accepter l'idée que Git, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, Git s'est intégré dans tous les IDE, ultra simplement, les menus sont simples, clairs, ça se passe bien. Le gros facteur déclenchant pour nous, c'est un outil qui s'appelle Gox. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un binaire sans dépendance, pas besoin de droits d'installation, pas besoin de bases de données pour commencer. Ça vous offre la même expérience qu'un utilisateur, qu'un GitHub, GitLab. C'est gratuit, en gros, vous le lancez, et quand ils ont vu qu'en trois clics, ils pouvaient créer un projet, commencer à cloner, contribuer, faire des pool request, ça a été ultra simple. Ils ont fait, ouais, ok, c'est clair, on part sur Git. Entre ce qu'on a aujourd'hui et ça, ce n'est pas compliqué, on le prend. Et après, si vous voulez, vous le branchez à votre LDAP, votre LD, votre serveur mail, etc. Ça marche bien. Faites attention quand vous passez à Git, au choix des outils. On n'avait pas pris Gox au début, on avait pris Geerit, qui est un outil de code review particulièrement austère pour ceux qui connaissent. Globalement, on n'était clairement pas général. L'onboarding, les jeunes qui commencent connaissent Git aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les outils qu'on avait avant, clairement. Et ça nous a permis d'avoir des codes review. Alors, pour ceux qui... Ouais, quelques chiffres. La migration, ça a été nulle, parce que de toute façon, on n'a pas repris l'historique tellement la GC était mauvaise. Et avec Maven, la gestion de dépendance, ça nous a permis de découpler complètement les deux. Donc, pour avoir les deux, gestion de dépendance en parallèle, le coût était nul à justifier. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, clairement, un GitHub, mais sur un binaire de 15 mégas, ça s'installe. Donc, pour convaincre, c'est top. Et maintenant qu'on a eu en gros ces deux briques, ces deux socles techniques qui sont des standards, on a pu créer la stack qui nous apportait de la valeur ajoutée. Clairement, on avait des problèmes, pas de test. Bon, ben voilà, quelques confs dans le projet par an. Maven, et on a Geunit qui marche out of the box, quoi. Avec de la génération de leur apport pour que la qualité soit contente. SonarLine, c'est top aussi, c'est ultra simple à installer. Pour ceux qui connaissent moyennement le logiciel, ça vous met un bon placard de pourquoi vous avez fait les choses mal. Et mine de rien, ils apprennent beaucoup, ils sont contents avec ça. Donc après, on a une conversion sur SonarCube qui se fait bien. CodeReview, c'est top aussi pour les jeunes embauchés. Ils apprennent beaucoup plus vite quand on leur fait des feedbacks avec ce genre d'outils. Et maintenant qu'on a enfin des outils standards, on a pu mettre du Jenkins ultra simplement pour automatiser un peu les builds. Ça, pareil. Du coup, pour vendre la transformation des outils, clairement, ce qu'on avait avant, faire un build, c'était 4 jours à la main. Descendre les sources, compiler les machins pour avoir l'iso. 4 jours. Passage avec tous les outils Jenkins, en gros, en un clic, 3 heures, la demi-journée, c'était sorti. Et sachant qu'en plus, on a gagné les tests auto au quotidien. Sachant que quand je dis 4 jours, en gros, c'est au bout de 2-3 jours que vous avez commencé. Il y a un mec qui vous tape sur l'école. On fait « Ah merde, on a trouvé un bug. » Bon, vous recommencez. Vous avez pour une semaine et demie à faire un build. Là, on est arrivé en gros à 2 builds par jour. Donc le retour sur investissement, vous l'avez là. En conclusion, si vous voulez faire changer les choses, ça passe avant tout par votre équipe. Le premier point, les ouvrir en informatique moderne, s'intéresser à leurs problèmes et essayer de leur enseigner les nouvelles pratiques. faire ça en continu, de façon perpétuelle. À côté, quand vous trouvez des outils, avant de vous lancer, posez-vous la question « Est-ce que c'est réellement utile ? » « Est-ce que j'en ai le besoin ? » Si oui, vous en faites un prototype. De là, vous le testez sur vos projets, sur vos problématiques, et vous trouvez les limitations. Vous essayez d'en faire une configuration pour qu'il soit le plus prêt à l'usage possible, qu'il ne se pose pas la question « Comment ça marche ? » Et... Ok. Ok, ça marche. Quand c'est là, du coup, vous en arrivez à la phase « Il faut convaincre votre hiérarchique » ou entraîner le reste de l'équipe avec vous parce qu'ils comprennent que ça va leur retirer la pénibilité. Et normalement, si vous avez bien fait votre boulot à discuter avec eux, ils ne vous diront plus « C'est trop compliqué, on n'est pas chez Google ici, clairement. » Mais par contre, vous allez changer et vous allez profiter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mon Twitter. Merci. Applaudissements Est-ce que vous avez testé d'autres pratiques collaboratives avec des tech-talks, par exemple, pour envisager d'autres idées ? Non, pas encore. Après, si tu as des idées, bon... Moi, je pensais qu'il y a des soucis de... J'y ai toujours... Non, pas encore. Il y a une problématique, c'est qu'on a encore des gens qui ne peuvent pas être à l'aise de leur pas des nôtres respectables. parce que c'est encore difficile d'avoir une pré-repture pour leur dire « Mais en fait, le lien, on va montrer... » Déjà, les codes de recul, ça marche beaucoup sur les gens, mais sur les plus expérimentés, c'est déjà beaucoup de l'argent. Parce qu'ils sont experts en mécaféides, après, aller leur dire « Ouais, non, mais... » Enfin, il faut trouver vraiment le moyen. Encore une fois, il y a des gens qui font ça par besoin. Et ils peuvent le prendre plus ou moins. Ça dépend de l'intérêt. Là, il faut vraiment être sur un système. Mais les jeunes, par contre, oui. Tout ce qu'ils peuvent leur faire. Vous êtes... Vous êtes juste dirigé au niveau des lignes. En fait, vous pouvez avoir les... C'est pas forcément des fois les coups. Quel fait que vous êtes obligé de livrer parce qu'il y avait des managers pour justifier leur position, il fallait pouvoir pousser ce genre de choses. Est-ce que c'est pareil aussi au niveau de l'industrie ? Est-ce que vous avez les mêmes choses ? Globalement, on est sur le coût. Il faut livrer longtemps. On est sur des projets qui sont plus ou moins... D'accord. Voilà. Enfin, sur des projets qu'ils sont en développement pendant 5 ans. C'est arrivé à moins de retard. C'est plus... Voilà. La taille. C'est plus... Merci. 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 Merci.